Deux, demi de mêlée, demi d'ouverture associée que ce soit à Toulouse ou chez les Bleus, ils forment une charnière que les pros du rugby considèrent comme la meilleure du monde. Une paire qui fait la fierté du journal L'Équipe à sa une, celle qui a offert à la France son premier grand chelème en 12 ans. Aldrit encore lui dans l'oeuvre. Antoine Dupont, il est là ! Oui, oui, Antoine Dupont, laissez sous les poteaux ! Le gant des Gersou a frappé ! Antoine Dupont libère le Stade de France ! Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée. La libération est là ! Le 15 de France est de retour au sommet ! 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi des 6 nations et le 10ème grand chelème de son histoire. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10ème grand chelème français. 10ème grand chelème pour l'équipe de France, mais le premier pour vous deux, Antoine et Romain. Vous pleuriez, Hugo, il charrie un peu. C'est Romain qui charrie un peu. C'est Romain qui charrie un peu ! C'est Romain qui charrie un peu ! Vous disiez quoi ? Je disais qu'il n'a pas pleuré pour les titres avec le Stade. Il y a de la délation ici, je vois. Oui, mais ces larmes, elles sont magnifiques ! Oui, elles ne sont pas contrôlées, surtout. À chaque fois qu'on peut remporter des compétitions, c'est des émotions tellement fortes qu'on ne maîtrise pas tout. Là, c'est juste du laisser-aller, juste de la décompression après des semaines de boulot. De boulot, de sacrifice, tout ça, vous y repensez ? C'est des images qui défilent ? On s'est rendu compte que c'était notre troisième tournoi tous ensemble, la difficulté que c'était de le gagner. On finit deux fois à la deuxième place. Et voilà, c'est deux mois de compétition, c'est très long. Donc quand ça se finit bien, on profite. Énorme libération au coup de souffle final, Romain. Mais pas de larmes. Non, non, c'était plus de la libération. Moi, j'étais encore sur le terrain, donc on est encore dans le... Vous étiez prêt à aller marquer un nouvel essai. Vous étiez prêt à aller marquer un nouvel essai. Vous étiez prêt à aller marquer un nouvel essai. Alors que je pense que sur le banc, il y avait une tension incroyable dans les tribunes. Donc c'est surtout la libération d'avoir gagné le match. Déjà, on ne réalise pas forcément qu'on fait le grand chelé en ce moment-là. Mais juste de gagner et de dire que ça y est, le tournoi est fini et qu'on l'a fait, c'est plus du soulagement et de la libération et de la joie vient après. Et devant un nombre de téléspectateurs dingue, il y avait la France qui vous regardait ce jour-là. Vous y pensiez ? Même dans le stade, c'était incroyable. Là, on nous voit les images quand on fait le tour d'honneur. 30 ou 40 minutes après le coup de sifflet final, il y avait encore tout le monde qui était là dans les tribunes, qui chantait, qui nous encourageait. Et franchement, c'était des moments assez incroyables, des émotions indescriptibles. Et c'est magnifique parce que votre tour d'honneur, on a pris le temps. Moi, j'étais dans le stade et j'étais à l'autre côté, à la tribune opposée. Le fait que vous preniez le temps avec toutes les parties du stade, ça, c'est des communions extraordinaires. C'est magnifique. On fait ça pour ça aussi. Romain, vous dites qu'on est craint, on est respecté, on fait peur désormais, on est l'équipe à battre. On dirait du Hugo Mollat dans le texte. Je me suis dit, c'est pas possible, il est à l'oreillette. C'est exactement le genre de discours que vous tirez, Hugo, non ? J'apprends. J'apprends, mais non, je pense que c'est un peu la vérité aussi. Je pense que ça faisait quelques années que la France était en difficulté au niveau international et sur pas mal de compétitions. Donc, je pense que toute cette génération avait à cœur de remettre la France à sa place, de refaire plaisir aux gens qui venaient nous soutenir dans le stade. et on avait à cœur de regagner rapidement, regagner des matchs et regagner une compétition. Donc, je pense que cette phrase, elle est légitime. Et puis, je pense que c'est la vérité. Je pense que toutes les équipes vont nous attendre et vont vouloir nous battre. Une génération habitée par la Gagne, c'est une génération de joueurs exceptionnelles, Hugo ? Que ce soit en équipe de France ou... Oui, bien évidemment. Ils sont nés pour gagner, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ils prouvent sur ces dernières années qu'ils sont au rendez-vous de toutes les compétitions qui comptent en club, puisqu'on a eu la chance de gagner trois titres sur les trois dernières saisons ou en tout cas les compétitions qui nous ont été données de jouer. Et avec l'équipe de France, c'est un titre que tout le monde attendait depuis un petit moment avec une certaine stabilité, un état d'esprit qui commence à, comme le dit Romain, qui commence à inquiéter les adversaires. Et ce qui est important à ce jeu, parce que l'effet Pygmalion, il n'est pas que dans un sens, il est aussi positif et tu génères une forme de crainte, de peur, ce qui va sublimer sûrement les adversaires mais qui va aussi leur permettre de passer un cap. Je l'espère pour eux, même si moi je me concentre sur le club et pas sur l'équipe de France. Juste un mois avant de donner la parole à Patrick, dans le film, vous leur dites, vous gagnez, quand vous jouez là, il faut penser aux gamins et au nombre de matchs que vous avez joué avec les potes dans le jardin. Vous y pensez à ça, ces mots-là, ils frappent, quand on joue une finale pour le Grand Chelem, enfin une finale, un match pour le Grand Chelem, on pense à tous les matchs qu'on a joués dans le jardin avec des potes ? Bien sûr qu'on repense à tous ces moments, à tous les éducateurs, les gens qu'on a croisés, tous les gens qui nous ont soutenus depuis qu'on a commencé, mais il ne faut pas trop aller là-dedans, sinon la séquence émotion, elle arrive avant le match, ce n'est pas ce qui est souhaitable. – La saison montrée dans le film, le stade a été marqué par un nombre record de blessures, en juin, en décembre 2020, face à Bordeaux-Bègle, pardon, quand j'étais gamin, on disait Bègle-Bordeaux, face à Bordeaux-Bègle, vous êtes victime d'une double fracture de la mâchoire, six semaines d'arrêt, mais le choc, c'était en juin 2021, toujours face à Bordeaux-Bègle, demi-finale du top 14, un choc tête contre tête, on va d'abord vous voir à l'image en train de regarder le match, ce regard vigilant et inquiet, et puis le choc plein cadre sur le terrain. – Commotion, de toute façon, on le met sur Commotion. – Vous sortez sur une civière, vous pouvez faire le pouce le pouce levé pour montrer que tout va bien, mais ce moment-là, c'est comme un noir dans le film, vous ne vous souvenez plus de rien. – Ah ouais, c'est totalement ça. Pendant une bonne minute, j'avais la lumière éteinte. – Lumière éteinte. – Je fais le pouce parce que je reprends conscience et je me dis qu'il faut que je fasse un petit geste au moins pour la famille des tribunes et devant la télé, mais après le reste, c'est vrai que c'était assez flou, et c'est comme si je m'étais endormi en une fraction de seconde. – Hugo, vous pensez au pire sur le moment ? – Honnêtement, on a très peur parce qu'au-delà du choc, c'est la manière dont il tombe, et ça se repasse en boucle et on le voit tomber sur les cervicales et on est assez inquiet, et il y a un match à terminer, et on voit que vraiment ce qui est assez bien retracé par le film, c'est la lourdeur du moment. C'est-à-dire que dans le stade, malgré une jauge partielle, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus un mot, et on sent que c'est vraiment d'une violence absolue, et il y a un match à terminer, il y a une compétition, on sait qu'on a perdu Romain, et que quoi qu'il arrive, il ne participera pas au week-end qui suit si l'on gagne, même si on n'était pas trop mal parti à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un moment assez violent, qui fait partie de ce sport, quand on est du bon ou du mauvais côté, mais c'est vrai que là, il avait dans son geste, surtout besoin de rassurer sa famille, et nous rassurer à nous, parce qu'on a tous eu très peur, quand même, à ce moment-là, mais ça fait partie de ce sport-là. Même angoisse, Antoine ? Oui, rien que de revoir les images, puisque, comme disait Hugo, elle repassait en boucle sur le grand écran, donc la première chose à laquelle on pensait, c'était à la santé de Romain, et après, il serait qu'il a vite fallu basculer, parce qu'il restait 20 minutes à jouer pour gagner une demi-finale, et aller jouer une finale derrière, et c'est peut-être ça aussi qui nous a galvanisés, au final, il prend un carton rouge, donc on s'est sacrifié pour le collectif, et c'est peut-être qui nous a permis aussi de finir bien ce match. Oui, le Bordelais est sorti par carton rouge, et vous êtes quand même, vous avez la force d'être avec vos coéquipiers pour fêter la victoire à la fin du match. Honnêtement, quand j'ai repris mes esprits un peu à l'infirmerie, je me sentais plutôt bien, j'avais perdu conscience quelques secondes, mais après, j'allais bien, je pouvais marcher, donc il me tardait de savoir le résultat du match, parce que moi, je n'avais pas de télé, j'étais dans l'infirmerie, j'étais un peu en sang, donc je ne savais pas trop comment ça se passait, et quand on m'a dit qu'on avait gagné, je voulais absolument retourner sur le terrain pour montrer que j'allais bien déjà, et pour féliciter mes coéquipiers.